Musique A chaque fois que je rentre dans ce lieu, j'ai un sentiment assez étrange de quelque chose d'intime en fait. C'est vrai qu'on est dans l'espace public, on est dans une continuité de la rue, mais finalement on se sent assez protégé, dans un univers assez cosy, assez chaleureux en fait. On a l'impression d'être à l'intérieur d'un appartement bourgeois, avec une verrière, avec la lumière naturelle. Ce que j'aime bien c'est justement quand on descend de l'escalier et qu'on voit au bout la sortie du passage, et puis il y a toujours une lumière assez belle. Alors la première fois que j'ai découvert ce lieu, c'était à la période plutôt de l'adolescence. Il y avait un photomaton à l'intérieur de ce lieu, et donc on aurait constitué une sorte de collection de photos un peu stupides. Le concours du maximum de personnes dans un photomaton, on le faisait à cet endroit-là. Ce lieu a été inauguré en 1843, et on doit son nom à un notaire qui avait le rêve de transformer un quartier insalubre en un lieu de commerce luxueux, digne de Paris en fait. Le passage a connu un gros succès, c'est devenu effectivement un lieu incontournable, mais malgré ça, toute la fortune de ce notaire est passé à la trappe, a été englouti par ce projet, et il a fini complètement ruiné. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quand même que c'est un lieu qui est énormément fréquenté la journée, qui est fermé le soir, qui se transforme en un lieu privé, puisqu'il y a quand même des gens qui habitent sur place. Ça, on ne le sait pas toujours, mais c'est vrai que c'est toute la particularité de ce passage. Pour moi, c'est un des lieux emblématiques de la ville, c'est évident. Je m'appelle Julien, et ce lieu, c'est le passage Pomeray à Nantes. Pomeray à Nantes.